David, le financement aura donc été moins fructueux que prévu pour M. Péladeau. Voilà, vous l'avez dit, Pierre-Carles Péladeau a atteint le plafond de dépenses qui avait été fixé par le Parti québécois avec 400 000 $ de frais engagés, mais son équipe n'a récolté que 285 000 $ en financement. Résultat, vous allez le voir sur le tableau, pour le clan Pierre-Carles Péladeau, donc une dette de 132 000 $. Ses adversaires ont des dettes beaucoup moins importantes, mais ils avaient engagé aussi des frais beaucoup moins importants. Bernard Drinville, vous le voyez, 3600 $ de dette. Martine Ouellet, 385 $. Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée, eux, atteignent l'équilibre, si je peux dire. Et Pierre Serré dégage même un petit surplus de 14 $, mais je l'ai dit un peu plus tôt, les budgets étaient extrêmement variables d'une équipe à l'autre. Celui de Pierre-Carles Péladeau était considérable par rapport à ses adversaires. Pour vous donner une idée, il a dépensé cinq fois plus que celui qui a terminé deuxième, donc Alexandre Cloutier. On s'entend, Pierre-Carles Péladeau aurait sans doute les moyens de rembourser lui-même ses 132 000 $, mais la loi ne lui permet pas, bien sûr. Non, c'est ça. Il ne peut pas signer un chèque, justement, pour éponger cette dette. Ça veut dire que son équipe doit recommencer le financement auprès d'un militant pour un événement qui est déjà terminé. Ça peut vous sembler curieux, mais ça s'est déjà déroulé dans le passé. Ça arrive assez fréquemment que des hommes et des femmes politiques complètent ce genre d'exercice avec des dettes. Vers 19 h, son porte-parole nous a affirmé par écrit que le chef de l'opposition allait établir un plan de remboursement pour cette dette de 132 000 $. Voilà. Merci, David. Bonne soirée.